Maintenant il faut qu'on trouve c'est là-haut Ca va Sheen on vous dérange pas ? Paladin ? Essayez à moi de faire ça aussi ? Oh la la mais je me demande Alerte accès interdit, suivez le protocole avant de lever le confinement Merde ! On peut pas passer là Attends là c'est ici, interphone c'est bon Ah bah ça Je le savais Nous n'étions pas prêts Je vous dois des excuses Nos travaux ont été un échec Le bien qui aurait pu en découler N'était qu'un mirage Au fond de moi je le savais Mais je n'ai pas écouté En gage de bonne volonté j'ai utilisé le code d'Edgar pour arrêter la production Nous ne distribuerons pas ce virus Je fais moi la surie Et bah heureusement Hein ? Je ne peux peut-être pas faire grand chose pour vous arrêter Mais je défendrai mes collègues Comme je peux Vous nous laissez rien entrer Si je vous dis s'il vous plaît Ça passera pas ça Carisme plus haut Nous avons accepté vos conditions tout à l'heure Nous trouvons un autre moyen d'entrer On va essayer avec la force Après ce que nous venons de faire à ce mutant Vous êtes sûr de pas vouloir coopérer Je dois admettre Que je ne veux rien contre vous Ouais Parce qu'on peut atomiser le bunker Vous inciter à éviter plus de violence Alors je vous laisserai passer C'est très exactement ce qu'il faut faire Nous attendons votre jugement Voilà Bonjour Bonjour et bienvenue au vieux gamins Ici c'est Papy sur Fallout 76 Nous sommes toujours dans les sous-bassements de West Tech Et nous sommes à deux doigts de sans doute de la conclusion de cette incroyable aventure Puisque nous avons tué Ah nous avons tué un super mutant 2.0 armé d'une tapette à mouche légendaire de l'espace Et désormais nous allons devoir aller confronter Confronter Et bien Nos ennemis Toute cette histoire sans le piège Nous pourrons le vérifier quand la zone sera sécurisée Et envoyer le script Valdez pour une deuxième expertise En attendant Restons sur nos gardes Exactement Restons sur nos gardes Vous voilà Ecoutez moi Je vous en prie Nous sommes des scientifiques Notre travail est tout ce que nous pouvons donner à ce monde brisé Nous espérions vraiment donner à l'humanité une meilleure façon de lutter Contrôle les radiations Les mutants Le déclin de la civilisation Bah c'est mal barré Bah voilà Je ne veux pas dire que tout est fini Nous pouvons encore faire beaucoup de bien Je vous en prie Épargnez-nous Ils sont sous contrôle oui Nous ne sommes pas si loin Juste une modification ici et là Mais lol L'autre elle y croit encore Vas-y Jane Je suis d'accord avec tout ce que dit le docteur Farah Malgré les apparences Nous ne sommes pas des méchants Nous souhaitons uniquement améliorer l'humanité Mais vous ne pouvez pas lui foutre la paix à l'humanité Sachant cela Quelles sont vos intentions Envers nous ? Fouter la paix à l'humanité Je suis de la science La science et la voie vers le progrès Non ce n'est pas de la science Ça c'est pas de la science Ça C'est Je ne sais même pas Je ne sais même pas comment appeler ça Kidnapping Expérimentation humaine Création de super mutants géants Assoiffés de sang Et armés d'une tapette à mouche de l'espace Plutôt maléfique Non Bah oui Là pour le coup Ils peuvent peut-être travailler pour nous ? Voilà C'est vrai Vu comme ça Il n'y a que celle-là dans le coin Celle-là faut la buter Et ils sont trop dangereux Pour les garder prisonniers Attendez Vous allez vraiment nous tuer ? Attendez On ne va tuer personne Nous allons les ramener à Foraclass Et demander au script Valdez De surveiller leur travail Ça je valide Avez-vous perdu la tête ? Enfin sauf celle-là La Nelly elle est trop dangereuse C'est exactement pour cela Que la confrérie existe Pour protéger la technologie Je déteste la maître Mais les aînés ont raison à ce sujet Nous ne pouvons pas les laisser partir Mais nous ne pouvons pas non plus détruire De leur connaissance Un compromissage Je suis volontaire pour coopérer Vous La boule de nerf Considérez le fait Que les universités Ne sont plus opérationnelles Ouais Dans une ou deux générations Il restera très peu Voire pas du tout De gens possédant Une éducation formelle Il est vrai Combien de dizaines En avez-vous tué Pensez-vous vraiment Que votre vie Vaut plus que la leur Grâce à vos diplômes Vos connaissances Ne nous seront d'aucune utilité Si vous êtes assez tordu Pour expérimenter sur des humains Mais ils le feront plus Ils sont sous notre contrôle Arrêtez ça Arrêtons-nous un moment Et discutons Il y a encore Beaucoup à dire A propos de nos travaux Et nous ne savons Que peu de choses De votre confrérie Peut-être en apprendrons-nous plus Là où nos points de vue convergent Ah parole de sage Dr Shane Peut-être qu'une discussion Apaise Rachin Je n'ai aucune envie Que ça dégénère Bien Vous n'avez encore rien dit Vous avez certainement Une opinion à ce sujet Oui La cagoule que tu portes Est moche Ça c'est une opinion Personnelle Mais une opinion J'hésite encore Et j'aimerais parler A tout le monde d'abord Je suis d'accord Même si vous laisser travailler Pour le compte de la confrérie Est une idée intéressante Vos crimes communiqués Mais pour moi Les trois sont valables C'est à dire que Les laisser travailler Pour le compte de la confrérie Est une idée intéressante Pour peu qu'on leur dise Sur quoi travailler Et qu'ils soient étroitement supervisés Et en même temps Leurs crimes contre l'humanité Ne sont pas facilement pardonnés C'est justement parce qu'ils travailleront Pour la confrérie de l'acier Pour le bien de l'humanité Qu'ils pourront éventuellement Être pardonnés Ce qui fait que J'hésite Voilà Et que j'aimerais parler à tout le monde Pour m'assurer Des intentions des uns et des autres Parce qu'il y en a une En qui j'ai aucune confiance C'est celle-là là-bas Celui-ci il est suffisamment Influençable On l'a vu Il fera ce qu'on lui dit Celle-là je pense Qu'elle est raisonnable Ça devrait aller Mais l'autre là-bas J'y crois pas une seconde Donc j'hésite encore Ah bah tu n'iras nulle part Ça c'est une bonne chose Alors allons-y Docteur Jeun Je vais causer avec toi d'abord Ça c'est vrai On est d'accord Vous ne considérez pas L'enlèvement et les expériences Sur les humains Comme de la violence vous Je n'ai jamais voulu blesser Qui que ce soit Le docteur Blackburn S'occupait de l'approvisionnement Il nous disait Que c'était des volontaires Des volontaires Qui acceptent de crever Comme ça Bien sûr Sur quoi comptez-vous travailler Si nous vous laissons la vie sauve Ah voilà une question Que j'aime bien Le docteur Farah N'est peut-être pas d'accord Mais J'aimerais terminer La formule du VEC Mais Mauvaise réponse Nous pouvons implémenter De nouvelles mesures de sécurité Des expériences Sur des animaux Mauvaise réponse Mais Mauvaise réponse Mais Mauvaise réponse Nous étions si proches D'améliorer la race humaine Telle que nous la connaissons Le monde a changé Vous savez Comment allons-nous survivre Si nous ne changeons pas Nous aussi Ah Mauvaise réponse La survie de l'humanité Est toujours passée Par une capacité d'adaptation Du monde à l'humanité C'est à dire que On ne s'est pas adapté au monde D'ailleurs ça se voit bien Ces derniers siècles On a façonné le monde Pour qu'il réponde A nos exigences Donc L'humanité Non On ne s'adapte pas Tu vois Notre technologie Nous permet d'adapter Le monde à l'humanité Donc Non 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 Parle moi de tes collègues Par contre Ce sont des gens bien Le docteur Farah Est assez strict Mais c'est parce que Les choses lui tiennent à coeur En particulier En ce qui concerne Nelly Elle est Peu orthodoxe Oui ça c'est ce qui m'inquiète Mais ça n'est pas vraiment De sa faute Nous sommes tous nés Différemment Dans ce monde C'est sûr Quant au docteur Blackburn Le monde a perdu Un esprit visionnaire Ah ouais C'est C'est une véritable tragédie Moi je trouve que ça se fête Chacun sa vision des choses C'est tout Ok Je vais continuer avec Farah Vous avez des questions A me poser Oui Ou est-ce que votre groupe Est déjà arrivé à une conclusion Non J'ai des questions à te poser Pourquoi t'as décidé De porter une cagoule aussi moche Parce que t'as l'air mignonne Quand même Pourquoi Non mais ça on s'en fout A la limite papy C'est vrai C'est vrai C'est vrai Sur quoi comptez-vous travailler Si nous vous laissons la vie sauve Non c'est pas vrai Ah Attends Oui C'est déjà un peu plus intelligent ça Oui Tout à fait Moi j'ai le marsupial D'accord Ça ça me plaît bien ça Est-ce que vous Qu'est-ce que vous pensez De l'expérience du Vex Justement Ah Vous n'étiez pas d'accord Vous n'étiez pas d'accord Avec les expériences sur les humains Ça me surprend Vous ne l'avez pas mentionné Ou alors vous auriez pu tout arrêter Ou chercher une explication rationnelle A votre impuissance Vous avez raison Vous avez raison Vous n'étiez pas de recherche que par mes restes Donc même dès le début c'était déjà une voleuse Donc autant dire qu'on est d'accord On n'a aucune confiance à avoir en elle Ok Je pense que c'est tout pour l'instant J'ai pas encore pris ma décision Oui Je vous supplie d'avoir pitié d'eux Même si vous n'en avez pas pour moi D'accord Mais attends pour l'instant C'est pas ça Je vais causer à la folle Elle j'ai vraiment pas confiance On m'a dit que quand la confrérie forçait une porte Il disait Ad victory Donnez nous vos armes C'est vrai ? Non Ad victoriam Pas tout à fait pareil Maintenant donne moi tes armes Oh waouh C'était flippant J'ai cru faire une crise cardiaque Je t'impressionne Je n'ai pas d'armes J'ai bien un petit peu d'harmonie Mais je doute que ça vous soit très utile Oui en effet Qu'est-ce que Dites à propos de tous ces gens Que vous avez transformé en super mutants Eh bien On n'éprouvé aucun remords C'était des gens innocents Et maintenant c'est des bêtes mutantes Qu'on a des fois été obligés de tuer Ça vous dérange pas ? Est-ce que c'est pire que d'être humain ? Comme dit le docteur Jane Toutes les formes de vie sont sacrées Vous les achèveriez dans tous les cas non ? Ces gens pourront eu leur moitié Ou les avez kidnappés ? Pour améliorer la race humaine Mais putain Mais quelle idée de vouloir absolument améliorer La plupart des kidnappeurs font bien pire Oh c'était mon ventre je crois Ce qui veut dire que j'ai faim Va falloir qu'on grignote un petit chewing-gum Et un peu de viande à varier après Moi je pense que t'es une vraie sociopathe Une vraie de vraie C'est un médecin professionnel sans doute Même si vous l'étiez C'est mal poli de donner des diagnostics impromptus Aux gens que vous venez de rencontrer Oui Enfin des gens qui étaient à deux doigts D'assassiner toute l'humanité On les transformait en grosses bêtes Armées de taper ta mouche de l'espace Ils tapaient ta mouche J'espère qu'au moins elle était légendaire Trois étoiles à taper ta mouche Parlons d'autre chose Bon qu'est-ce que tu peux me dire sur le projet Ah bah oui ça t'a faux depuis le début Que dalle même pas en rêve Non Non Qu'est-ce que tu penses de tes collègues Ah bah il faut dire que c'est difficile Johnny s'inquiète trop Il demande toujours Est-ce qu'on fait ce qu'il faut Est-ce que ça va marcher Tu pourras pas le savoir sans essayer Edgar était le plus drôle de tous Dommage qu'il ait fait une erreur de calcul A mon avis il en a pas fait qu'une Mais bon j'ai pas d'autres questions Merci Vous n'allez pas vraiment nous tuer Si Je suis bien trop jeune pour mourir Je pourrais faire tellement d'autres expériences En 60 ans de plus Ouais Et tellement de conneries en 60 ans de plus Tellement d'occasion D'éradiquer la race humaine En 60 ans de plus Ou de créer une nouvelle apocalypse En 60 ans de plus Je peux vous parler Parler Ah oui Faut vraiment que je parle à l'autre fond là Dis Tu pourras lever le balai de ton cul Deux secondes Le temps de me causer Tu le remets après Non visiblement Il est trop bien enfoncé Pour les personnes qu'ils ont tué Comme pour celles qui pourraient tuer à l'avenir La confrérie de la scie doit protéger l'avenir des appalaches Et du monde Et du monde Vous n'acceptez vraiment aucune autre solution que l'exécution Je ne vois pas d'autre option Et je l'ai déjà dit Ils sont trop dangereux pour être retenus prisonniers D'accord L'éradique Vous ne croyez pas que vous êtes un peu trop dogmatique En effet Il n'est pas question de dogme ici Ah si Mon objectif est de trouver une solution à une menace Et je ne vous entends faire aucune suggestion Bon bah alors si tu la joues comme ça On va s'arrêter tout de suite dans la discussion Parce que moi les suggestions je les ferai après Quand j'aurai l'avis de tout le monde Et là pour l'instant ton avis J'en ai pas A part vos buts de tout le monde Moi aussi je buts de tout le monde Mais enfin il y a des moments où il faut savoir un petit peu Quand même faire autre chose Bon un peu plus tôt le paladin Et elle a mentionné une erreur que vous aviez commise De quoi s'agit-il Ça ça s'appelle Mais il y a là où ils enfoncent une petite aiguille Il ne va pas aimer Mais c'est pas grave Ça ne vous Ça ne vous regarde pas Combien de temps encore comptez vous faire Comme s'il ne s'était rien passé Vous vous torturez pour rien C'est ça Et il mérite de savoir Peut-être Oui aussi Mais ce n'est ni le moment Ni l'endroit pour en discuter Non mais avec toi c'est ni jamais le moment Et jamais l'endroit Vous devez finir par admettre Que vous avez fait une erreur Arrêtez de crouler sous le poids de la culpabilité Et acceptez-le Et pour ceux auxquels j'ennuie alors Puis aux autres Pour eux Je dois faire mieux Ramani a décidé de rester Pour combattre les pillards rencontrés en chemin Mais donner l'ordre de distribuer les armes aux colons C'était mon idée Je voulais leur donner une chance J'ai précipité leur mort Eh ben bravo De quelles armes tu parles Les fameux lance-roquettes D'accord Nous avions couvé ces armes dans un dépôt militaire Avec l'intention de les garder en sécurité Propriété de la confrérie Mais une ville était attaquée par des pillards J'ai pensé qu'équiper les habitants Leur donnerait une chance de survie Ça n'a pas marché Les pillards ont pris la ville Et les armes sont tombées entre leurs mains C'est arrivé par ma faute Ah oui Maintenant on a soif Tiens J'ai juré de ne jamais refaire une telle erreur Et malgré ce vœu Le conscrit Norland est mort sous ma garde Je ne laisserai pas le passé se répéter Je refuse de donner à ces scientifiques Une seconde chance de nuire à des innocents Ouais Alors vous avez peur de faire une nouvelle erreur C'est juste ça Il va falloir passer Elle a raison Il va falloir passer à autre chose Ben si Très clairement T'as un vrai trématisme C'est pourquoi j'en prends une meilleure aujourd'hui Mais que dalle Bon allez je comprends Je comprends ce qu'il s'est passé maintenant J'espère que vous tirerez la même leçon de moi Ah non justement pas Non 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 Je comprends votre position Cela nous dépasse J'espère que vous le comprenez T'as un balai dans le cul J'espère que tu le comprends Ça fait pas trop mal quand même Euh palaite Palata Palata Oui ça j'ai compris Mais t'es pas obligé de te cacher derrière ton épaulette Elle est grosse ton épaulette Je te vois plus Je te vois plus Qu'est-ce que vous proposez de faire déjà Les scientifiques vont rentrer à Fort Atlas avec nous Et travailler aux côtés du script Valdez Sur un nouveau projet pour lequel nous sommes tous d'accord Bon ça je suis d'accord Ce sont des gens intelligents Ils ont simplement besoin qu'on les oriente dans la bonne direction Ils pourraient accomplir beaucoup pour l'humanité C'est vrai Mais euh Et si le chevalier Chine refuse parce que c'est un peu le problème Alors nous devrons faire valoir nos idéaux Nous ne permettrons pas à Chine de créer une confrérie haineuse qui juge tout comme bon lui semble Ah j'aime cette idée C'est bon tu peux t'arrêter de causer on est d'accord Non mais totalement On est full d'accord Vous avez raison Essayons de résoudre la situation sans violence Je suis d'accord Je suis heureuse de vous l'entendre dire Malheureusement J'ai bien peur que ça ne passe pas auprès de Chine Ah bah c'est peut-être le moment où je vais pouvoir enfin lui coller une balle dans la tête Je pense qu'il repartira auprès des aînés avec la queue entre les jambes Ce chapitre de la confrérie deviendra ce qu'il devrait être Voilà Avec ou sans Chine Ça c'est bien sinon on change de chapitre Mais j'aimerais bien qu'on termine bien le chapitre Ok Je comprends votre position J'espère que vous comprenez ce que nous devons faire ici Oui Ce qui est extraordinaire c'est que c'est moi petit conscrit qui vais prendre la décision finale C'est extraordinaire Je vais départager le paladin Qui est en gros une plus deux Contre mon chevalier Chine qui est mon une plus un C'est moi qui vais décider Puis alors la vie des trois scientifiques Tu te rends compte que ta vie ne tient qu'à un fil et que c'est moi qui décide Ah ouais Hein et toi Tu vas m'enlever cette cagoule si tu rentres un fort Atlas Parce qu'elle est vraiment très moche Mais T'as un petit côté Odessa quand même Tu ressembles un peu à Odessa dis donc Bon allons-y Vous avez des questions à me poser ? Ou est-ce que votre groupe est déjà arrivé à une conclusion ? Le tribunal est arrivé à la conclusion Et qu'est-ce que votre organisation a décidé ? La mort ! Non je déconne Le paladin Ramani a raison Vous devriez venir à Fort Atlas et travailler sous notre supervision Un tout autre projet que cette merde de VEC Mais qui a dit qu'on allait construire des armes ? Mais qui c'est qui a dit qu'on allait faire ça ? Non on va préserver la technologie Tout en ayant le logo sur le... Voilà C'est ça Exactement Voilà Voilà Sur ce point nous sommes d'accord Je refuse de servir la branche illégitime d'une institution de principe Les aînés doivent être informés de nos échecs Et à part ça t'es pas dogmatique hein Je serai honoré de leur en faire le rapport monien Je peux lui tirer une balle dans la tête ? Oh putain Attends t'entends à l'option Doucement doucement Vous allez vraiment refaire seul tout le trajet jusqu'en Californie Rien ne vous oblige à faire ça Tirez-vous si J'espère que vous vous ferez bouffer par un... Ah ouais Non j'aime ça D'abord on va lui dire Vous voulez vraiment faire seul le trajet jusqu'en Californie ? Les meilleurs conscrits viendront avec moi Ceux en qui je peux avoir confiance Ah je crois pas non ? Il y a bien d'autres recrues volontaires qui préfèrent tendre la main Plutôt que d'abattre sans vergogne C'est vrai Vous voulez dire qui préfère se cacher derrière le masque de l'altruisme Plutôt que de prendre ses responsabilités Non non on les prend Ça n'a pas d'importance Faites comme vous voulez Ramani Les aînés jugeront le résultat Au revoir Au revoir Je peux pas lui tirer une balle dans la tête quoi ? Je ramènerai les scientifiques à fort à place Ensuite nous pourrons discuter de tout ce qui s'est passé Dac chef pas de problème Ça va dorser T'as toujours pas bougé depuis le début toi Aïe 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 Faut tout faire soi même Oh tout le monde est rassemblé Qu'on se crie Ancien et nouveau visage C'est bon de vous voir aujourd'hui Merci Je suis fier de vous annoncer que la menace des mutants a été neutralisée Ouais Mais cette nouvelle est contrebalancée par un triste événement Vous n'êtes pas sans savoir que les relations entre Shin et moi se sont dégradées ces derniers temps J'ai bien peur que le fait d'avoir omis son grade ne soit pas une erreur Shin et ses disciples ont choisi de quitter la confrérie des Appalaches Allez Ah bah oui ça n'était pas ouvert à la discussion on sait mais quand même Ouais Maintenant j'ai encore une annonce à faire J'aimerais reconnaître officiellement les contributions exceptionnelles d'un certain conscrit à notre chapitre Ah c'est quoi ? En temps normal cette reconnaissance prendrait la forme d'une montée en grade classique Cependant être chevalier est une responsabilité à plein temps Ouais Et il me paraît clair que se conscrit à des obligations dépassant de loin la confrérie de l'acier Et il est vrai Je ne compte pas monopoliser vos services Merci bien C'est pourquoi je vous octroie le titre unique de chevalier errant Venez donc vous mettre entre le script Valdez et moi Oh surtout près du script Valdez Oh ma petite Odesse Ouais merci Merci les potos Ah ça me fait plaisir je vous adore Gros poutou Pour vos contributions exceptionnelles à la confrérie de l'acier des Appalaches Je vous promeux au grade de chevalier errant Vous pouvez répartir votre temps avec la confrérie comme vous l'entendez Oh putain c'est bon ça Je ne suis jamais reconnaissant de tout ce que vous avez fait pour nous Bah il y a intérêt Ok tout le monde Vous pouvez prendre une petite pause bien méritée avant notre prochaine mission Ah c'est bon c'est bon on peut parler au... Eh Dorsey ça va mon pote t'as vu j'ai réglé le problème C'est vraiment arrivé ? Ah c'est sûr que toi tu t'en es pas rendu compte mais bon J'avais quelque chose n'allait pas fort entre nos supérieurs Mais je n'aurais jamais cru qu'un d'entre eux partirait pour de bon Ah bah si tu vois Et du chevalier chine Je veux dire On avait l'impression que la confrérie était tout pour lui Eh oui En tout cas Je crois que les choses vont pas mal changer dans le coin Ça c'est sûr Parce que maintenant que c'est moi qui commande Crois moi que tu vas arrêter de tirer au flanc Le Paladar Amani a une vision magnifique pour la confrérie Je suis tout à fait d'accord Oh je suis tout à fait d'accord J'ai hâte même Peu importe la réorganisation qui en découlera Je suis sûr que tout finira par être encore mieux que ce que nous avions jusqu'à présent Le Paladar Amani est le leader que je veux suivre C'est ça C'est ça Enfin bref Je vais me remettre au travail A plus tard chevalier errant Merci Merci Ah Martialéon Bon Qu'est-ce que tu penses du fait que Amani reste aux commandes Je pense que si la confrérie veut avoir une chance d'obtenir une trêve avec les pillards Il faut Ramani On est d'accord Elle aime bien s'écouter parler et il faut qu'elle apprenne à lâcher du lest Ouais ça c'est vrai aussi Mais t'inquiète ça se passe comment depuis que t'es rentré ? J'arrive pas à croire que je dise ça Mais je commence à apprécier cet endroit Ah bah tu vois Kershina et Birk me manquent par contre J'espère qu'ils vont bien La perte de ma mère me peine toujours Mais je sais au moins que la confrérie n'est pas la seule fautive Merci de m'avoir montré les choses sous un autre angle Pourquoi tu t'éloignes de moi petit à petit ? Regarde Tu rétrécis Martial tu rétrécis Pourquoi tu recules sans bouger ? C'est incroyable Il y a une force Il y a un aimant entre nous Et ça donne une force répulsive Bon si t'as... Non mais vas-y Je te dis que je te fais peur aussi Martial Pourquoi tu recules comme ça ? Pourquoi tu recules ? Hein ? Et si tu recules pendant que je... Non pardon Bon j'y vais A bientôt Bon gamin Tu m'as jamais dit merci Non mais toi tu pourrais par contre dire du bien de moi Parce que je t'ai ramené ta soeur je te rappelle D'accord si tu veux Ah bah je veux Tu rêves Je vais devenir super fort et j'aurai une armure assistée T'auras aucune chance Allez je dois y aller Faites attention à vous Euh il y a du monde encore Oui Oh conscrit truc Oh bon sang Bon sang Qu'est-ce qu'on va faire ? Qui va s'occuper de tout ? Qui va être à la tête des recrues ? Moi ? Qu'est-ce que je vais faire moi ? Rien Oh bon sang On se... On respire truc On respire Ok Voilà Ok Je crois que ça va C'est ça Ça va J'aime pas beaucoup les gros changements Je crois que j'ai... Je crois que j'ai besoin d'un peu de temps pour réaliser Je vais m'asseoir Voilà C'est une très bonne idée Félicitations pour votre promotion chevalier errant Merci Tiens à me couper ta moustache C'est un véritable honneur de servir à vos côtés Merci merci Ah ça me fait plaisir Chevalier errant C'est un véritable honneur de servir à vos côtés Ah merci C'est à vous que nous devons cette victoire chevalier errant Oui Félicitations pour votre promotion chevalier errant Merci Ah joli la jalousie sur tes lèvres Mais toi aussi tu y arriveras un jour Ah là les scientifiques Vous avez fait le bon choix Il est facile d'être indifférent Beaucoup moins de montrer de la compassion On n'avait pas dit que t'enlèverais ta cagoule ici Non ? Ne déconcentrez pas Oui mais ça vaut mieux De toute façon j'ai pas envie de te parler Allez on va garder le meilleur pour la fin Odessa Parle moi Alors Le chevalier Shin n'est plus là Non il est plus là Je n'arrive pas à y croire Mais moi je suis là c'est l'essentiel Je voulais être optimiste quant à leur conflit Jusqu'au bout Après mais Mais Plus j'y pense et plus je me dis que c'était inévitable J'en ai peur Si seulement j'avais pu faire plus Eh bien Les deux seraient prêts à mourir pour leurs idées Au moins comme ça Ils peuvent poursuivre leur voie séparément Plutôt que De s'entretuer On peut voir ça comme ça Bon euh Au moins on aura plus Shin pour casser l'ambiance Je sais que Shin n'était pas la personne la plus enjouée du monde Bah non Mais il avait bon coeur Oui il avait aussi un balai dans le cul Ne gardez pas une mauvaise image de lui J'ai l'image d'un balai dans son cul Qu'est-ce que tu veux que je te dise moi J'y peux rien Qu'est-ce que vous allez faire maintenant Ma petite Odessa Je vais continuer à faire mon travail Avec un officier de moi Autant dire que je ne vais pas chômer J'aimerais encore explorer le monde qui nous entoure Mais pour l'instant Je me dois de soutenir la confrérie Ah mais moi je serais très heureux De t'emmener visiter le monde qui nous entoure Et ça me plairait beaucoup tu sais Tu sais vraiment Vraiment merci pour tout Je vous en prie En tant que scribe à temps plein Il est de mon devoir d'assurer le bon fonctionnement des lieux C'est vrai C'est vrai c'est vrai Tu penses que ça va aller avec Ramani ? La discipline va se relâcher un peu Pour sûr Le paladin Ramani n'a jamais cru en un règlement strict Elle va se concentrer sur le recrutement et l'entraide Cri pas, crie pas Enfin Si elle trouve le temps pour ça Bon bah Mais on peut pas flirter avec Odessa C'est moche quand même A une prochaine fois A une prochaine fois Besoin de quelque chose ? Comment va Marcia ? Non t'es content que ? J'ai toujours adoré le paladin Ramani Elle vient toujours en aide aux autres Son optimisme et son charisme Permettent à la confrérie De continuer d'exister dans les appalaches Alors bah c'est sûr que c'est pas grâce à toi qu'elle existe la confrérie Ah non non pardon Non je voulais surtout pas Blablabla Oh putain Non stop Stop Non Ah j'y vais Au revoir A plus tard A plus tard C'est ça Conclusion Conclusion Alors chevalier errant Que pensez-vous de votre nouveau titre ? C'est de la merde en boîte Pourquoi je peux flirter avec Ramani ? Bordel je veux pas flirter avec Ramani Je veux flirter avec Odessa Ah c'est pas croyable ça C'est une sorte de lot de consolation Non parce que c'est pas ce que je pense Il me va comme un gant c'est parfait Vous le méritez Ne laissez pas les terres désolées vous dire le contraire Est-ce qu'il va arriver à la confrérie maintenant ? Maintenant Nous pouvons faire de la confrérie L'organisation bienfaitrice dont j'ai toujours rêvé Notre objectif doit être de venir en aide aux habitants des appalaches Leur tendre une main solidaire Pour qu'ils soient en sécurité C'est une aube nouvelle Ah l'aube d'acier on y revient on y revient Et c'est à l'oeuvre d'être témoin Et vous vous sentez comment ? Je suis déçu que Shin ait décidé de nous tourner le dos Mais c'est certainement mieux que l'alternative Je me suis parfois demandé ce que j'aurais fait si nous en étions arrivés là Si Shin avait pointé son arme sur moi Bah j'aurais mis une balle dans la tête Et je lui suis reconnaissante de ne pas m'avoir obligé à le faire Bon bah écoutez j'en ai fini avec Fort Atlas Je vais y aller c'est la fin Faut que les bonnes choses ont une fin Il y aura toujours une place pour vous à Fort Atlas Ad victoriam Ad victoriam palada J'ai 6 d'armure assistée Puma Attention ça ne rigole pas Chevalier errant, c'est un véritable honneur de servir à vos côtés Ah oui merci Le mot de la fin Chevalier errant, il va falloir que je m'habitue Tu vas t'y habituer, tu vas t'y habituer A une prochaine fois A une prochaine fois Voilà, c'est le mot de la fin c'est pour Odessa A une prochaine fois Ça m'a vraiment fait plaisir de faire la suite de ces quêtes Pour vous, avec vous les enfants C'était très sympathique J'ai beaucoup aimé Vraiment beaucoup aimé J'avais déjà bien aimé la première partie Mais celle-ci était d'une qualité je trouve encore supérieure Avec de très très beaux nouveaux lieux à visiter Relativement vastes en plus Parce que que ce soit le dépôt de train Enfin le tunnel ferroviaire à l'est d'Harper's Ferry Que ce soit le laboratoire souterrain à Westec Et que ce soit l'abri 96 dans lequel je vais d'ailleurs retourner après Pour aller voir tout ce que j'ai loupé Pour looter ce qu'il y a à looter et tout visiter Ils ont vraiment fait un gros gros travail de design de nouvelles zones L'histoire elle-même est franchement très très sympathique Le scénario il tient la route Il est vraiment bien Les choix sont pas si simples que ça à faire Notamment à la fin Non vraiment vraiment très très content Très très content de retrouver les personnages Odessa Non c'était vraiment vraiment bien Et je me dis qu'il pourrait très bien nous sortir une nouvelle ligne de quête un jour A propos ou avec la confrérie Avec tous ces personnages là Il y a largement matière à faire Et je sais parce que je l'ai déjà lu en commentaire après le premier épisode Oui pourquoi pas Un jour une ligne de quête avec la vengeance des aînés L'aîné Maxon L'aîné Klaxon Pourquoi pas L'aîné Chine parce que peut-être qu'il sera aîné un jour là-bas Chez les extrémistes de la confrérie Pourquoi pas J'ai du mal à y croire À quelque chose de guerre Parce que ça impliquerait trop de Trop de problèmes et de changements radicaux sur la map Mais qu'il y ait une suite à ça Ou qu'il y ait d'autres choses qui se passent Et qui puissent impliquer la confrérie à l'avenir Oui ça me semble relativement probable De continuer à avoir des quêtes avec Odessa Ou avec Ramani En tout cas j'apprécierais vraiment que ça arrive Alors vivement les prochains DLC Avec des lignes de quêtes supplémentaires On les fera de la même manière en let's play Avec un immense plaisir Voilà Puis d'ailleurs je pense que Je pense que je vais pas tarder Parce que j'avais entamé Westlanders à l'époque Et c'est vrai qu'on m'a fait la remarque aussi Que j'avais pas été au bout C'est vrai Et peut-être que je vais le refaire Westlanders du coup Peut-être que je vais faire un let's play Avec la chasse au trésor bien sûr Mais aussi la quête avec le superviseur Pour ce qui est d'éradiquer la maladie des calcinés Le tout en refaisant un nouveau personnage Peut-être Peut-être bien que je ferai ça Quand j'en sais rien Quand je retrouverai un moment pour le faire Mais peut-être même en live d'ailleurs Je ne sais pas encore Mais j'y pense depuis un moment De refaire un personnage Et je me dis que du coup C'est peut-être l'occasion de refaire De faire et de refaire Et de faire surtout en vidéo Ce que je n'avais pas fait En tout cas merci à vous D'avoir suivi ces aventures Merci à vous d'être encore là Si vous êtes encore en train de m'entendre Blablater A la fin de cette vidéo Dans ces cas là Le petit pouce bleu L'abonnement La cloche Les commentaires Etc Moi je vous fais tout plein De gros gros poutous Je vous souhaite une excellente soirée Je vous dis très très bientôt Sur Fallout 76 Ou ailleurs C'était Papy On live from For Atlas C'était Papy le chevalier errant Oui oui C'était Papy le chevalier errant On live from The Appalach A Fort Atlas A vous les studios Ciao La postérité réclame Que ce moment soit conservé Ce dans quoi je vais me lancer Fera assurément de moi Un monstre Aux yeux de beaucoup Mon travail est ignoble Et doit être mené en secret A quiconque écoutera ceci un jour Je clame Haut et fort Que j'accomplirai ces actes Par amour Un amour Désintéressé Qui ne connaîtra pas le repos Mon amour est pour l'humanité Les erreurs de mon passé Sont inscrites sur le visage De tous les survivants Qui vivent dans la peur Des horreurs mutantes Qui parcourent les terres désolées Je peux corriger cela Je le dois Nous ne sommes pas censés vivre comme ça Il existe Un moyen De nous libérer des horreurs Que nous avons Que j'ai créées Pendant je redoute Les échecs qui surviendront Entre moi et l'avenir Que je désire Ils seront nombreux Et causeront une grande souffrance Avant que je ne touche au but Le prix sera monstrueux Mais il devra être payé Et si ma vie est incluse dedans Je la donnerai Volontiers Je n'enregistre pas ce journal Pour obtenir le pardon Je ne le mérite pas Et n'en ai pas besoin Je vous demande seulement Hypothétiques auditeurs De comprendre que les choses à venir Ne sont pas le produit De la volonté d'un cerveau malade Ou d'une cruauté sadique Un jour Le bien-être a du mal Que je m'apprête à commettre J'espère que vous serez là Pour le voir Et pour comprendre Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada